et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien particulière car c'est une vidéo en trois parties tout simplement comme je vous avais expliqué que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente je comptais tout simplement faire un changement radical sur moi même car tout simplement qu'en fait j'étais quelqu'un qui était très très mal dans sa peau je ne m'assumais pas physiquement j'étais toujours caché sous des vêtements noirs trop large pour moi j'ai décidé tout simplement de m'assumer oui j'ai un peu de ventre oui je suis quelqu'un qui suis grosse et alors la société nous juge la société veut qu'on s'habille comme ça la société veut faire de nous des pontins mais moi je ne suis le pontin de personne j'assume maintenant mon corps à qui ça plaît pas je m'en caronne complètement je m'assume je suis une femme il faut se dire que toutes femmes elles sont belles ce n'est pas un je m'assume je change et dans quelques temps c'est reparti non là c'est un changement radical mais quand je dis radical c'est radical là je vais vous faire une vidéo en trois parties donc la première qui va se faire aujourd'hui c'est un try and all chine j'ai fait un gros craquage sur chine j'en ai eu pour 440 euros pour refaire simplement mon dressing après il y aura également la semaine prochaine une partie deux normalement je voulais prendre les vacances et arrêter vidéo le 3 mai vu que ce sont des vidéos qui sont assez longues je pense que je ne m'arrêterai pas le 3 mai un peu plus tard mais bon pour moi ce n'est pas grave c'est un plaisir de vous faire partager ça et la troisième tout simplement qu'on va virer les vêtements noirs je ne dis pas tout parce que le noir c'est quand même chic et glamour mais je vais virer tous les vêtements qui me sont trop larges ceux qui ne mettent pas en valeur ce qu'en fait je n'aimais pas mais que je portais tout simplement pour me cacher donc maintenant c'est terminé je rayonne je m'habille comme je veux à qui s'appelait tant mieux à qui s'appelait pas je m'en fiche donc on va commencer ce big all chine par les accessoires bien évidemment ici je vous mettrai les images site des articles vous pouvez trouver les tailles ainsi que les différentes couleurs des articles donc pour commencer déjà dans ce hall j'ai fait des achats vêtements j'ai acheté une paire de chaussures et j'ai également acheté des petits bijoux donc on va commencer tout simplement par les bijoux et oui j'ai oublié aussi j'ai acheté en fait des petites éponges et les petites bouffées pour maquillage alors il ya des choses que j'ai ouvertes et d'autres que je n'ai pas ouvert donc ça vous voyez c'est vendu comme ça c'est pas mal c'est vendu dans une petite boîte comme ça et hop vous ouvrez alors vous avez une jaune ou le bleu une noire ma fille qui rouspète une rose et une couleur rose pâle si je peux dire franchement c'est pas mal avec sa petite boîte et tout franchement un j'adore franchement j'adore j'en avais déjà acheté je sais très bien que c'est ça vaut le coup et là en plus de ça la dernière fois quand je l'avais acheté je n'avais pas la petite boîte et là j'ai la boîte j'adore comme ça ça ne prendra pas la poussière ce sera bien rangé alors les éponges que je vous ai montré je vous mettrai pas la photo là c'est des éponges je ne sais même chose que ce que vous voyez par contre les bijoux les vêtements je vous mettrai la petite photo là vous je vous mettrai également quand je vous présenterai les articles vêtements que j'ai acheté je vous mettrai également ici le try on et je vous invite également si ce n'est pas le cas à me rejoindre sur mon compte instagram où je partage des tenues du jour je partage également mon programme qu'en sortent mes vidéos et au mois de septembre aussi bien sur ma chaîne youtube que sur mon compte instagram il y aura des recettes 100% naturel de produits ménagers donc on va commencer par collier et une paire de boucles d'oreilles je sais pas si vous allez bien le voir il y a des strass rose c'est une voix une fleur avec des feuilles ma foi regardez moi comment elle est mais magnifique alors je sais pas si vous allez bien le bien la voir mais elle est trop trop belle bon après elle m'a l'air très très fragile par contre mais elle est très très jolie vous avez également ces des bijoux que j'ai déjà essayé vous avez également les petites boucles d'oreilles qui vont avec donc c'est bien évidemment vendu par l'eau de 2 1 cdc une paire de boucles d'oreilles c'est vrai que comme ça c'est un peu moi sa première fois que je suis un travail donc comment vous dire que je vais peut-être galérer mais c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend donc des petites boucles d'oreilles et le collier mais comme je vous ai dit vous aurez la photo ici nous avons un 4 pièces de bijoux alors nous avons un petit bracelet comme ça qui fait vraiment qualitatif c'est un truc de dingue ça fait plus penser aux bracelets pour enfants c'est un coeur avec des strass en soit il est joli mais je trouve que ça fait qualitatif ensuite vous avez le petit collier qui va avec vous avez vu comment il est joli les magnifiques celui-là aussi j'avais essayé là également vous avez ce que moi j'appelle pour les enfants c'est qualitatif et franchement une petite bague qui va avec ce qui est bien c'est qu'elle est réglable alors normalement je suis pas du genre à acheter des bijoux bas de gamme si je peux dire comme ça mais là j'ai craqué vous pouvez pas vous lire donc voilà et nous avons également ces petites boucles d'oreilles avec des petites attaches alors moi c'est des attaches que j'ai mis comme ça ou un manque sur les attaches d'origine je ne sais plus alors là au niveau des attaches des boucles d'oreilles de celle ci je pourrais pas vous dire parce que je sais que moi j'ai une sale manie quand on achète des des boucles d'oreilles où il faut mettre des accroches en fait je garde toujours ces petites accroches vous avez transparente je trouve qu'elles tiennent vachement mieux que celles en ferraille qui sont tout le temps en train de glisser mais voilà en tout cas les boucles d'oreilles sont magnifiques le collier aussi ça a l'air quelque chose de très fragile après comme je vous ai dit c'est du bas de gamme mais elles sont trop trop cute là on va passer aux bijoux que je n'ai toujours pas ouvert c'est un miracle donc là c'est un petit bijou on va l'ouvrir envoyer c'est dans un petit pochon comme ça on va y arriver où les boucles d'oreilles sont dans un autre pochon par contre le collier lui n'est pas où on a l'air très fragile aussi mais il est magnifique regardez moi ce collier s'il vous plaît comment il est mais magnifique je sais pas si vous allez bien voir et la pierre au milieu elle est verte comment il est magnifique regardez moi comme il est magnifique avec des petites perles et tout franchement il est trop trop canon ce collier moi j'adore il a l'air fragile mais trop calme nous avons bien évidemment les petites boucles d'oreilles alors là comme je vous ai dit c'est pas au dernier donc les attaches sont dans sauront d'origine comment vous dire qu'un petit pochon comme ça pour des grosses boucles d'oreilles c'est un peu la galère ah oui c'est bien parce que sur celle ci au fait vous avez deux attaches je pense que vous allez bien voir vous avez une et deux et c'est des boucles d'oreilles qui se présente comme le collier franchement je les trouve mais magnifique j'ai trouvé un collier ça faisait longtemps que j'en voulais un j'en avais un quand j'étais plus jeune mais j'aurais pas retrouvé et là j'en ai trouvé un sur chine ce genre de collier là je les trouve mais juste sont tu quand vous mettez ça avec un petit décolleté tous c'est un collier qu'un serpent j'adore c'est trop beau alors je sais pas vous allez bien voir ce que c'est tout rikiki mais vous avez les yeux du serpent et tout enfin à envoyer vous le mettez et quand vous avez un décolleté en fait ce qui est bien c'est que ça pendouille donc moi j'en suis fan il est trop trop 8 j'ai craqué sur ce petit ensemble là de bijoux verts d'une beauté à la c'est bien vous avez le vous avez le poutch poutch là petit carton regardez moi mais mais magnifique il est trop trop beau alors vous avez le collier qui m'a l'air très très fragile également comment ça se présente comme ça vous avez vu comment il est alors là ça fait bizarre il fait noir à la caméra alors que pourtant je peux vous garantir que il est vert c'est bien vert vous voyez ici c'est vert mais je pense que c'est par rapport au fond parce qu'en fait vous voyez hop attendez voyez c'est vert mais il est magnifique les boucles d'oreilles vous allez bien voir mais c'est juste trop trop canon alors je tiens aussi à faire une petite aparté entre deux si vous regardez ma vidéo je vous en remercie mais je vous conseille de vous mettre à l'aise et de boire un café ou de boire une boisson parce que la vidéo promet d'être longue j'ai pris ce petit lot là alors c'est un collier une bague des boucles d'oreilles et un bracelet franchement il a l'air trop trop beau alors je sais pas si c'était un bracelet parce que pour vous dire que je m'en rappelle même plus parce que tant que ça arrive vous savez tant vous faites votre commande que la commande chine arrive il y en a du temps j'ai perdu mon truc en route donc j'avais tout simplement perdu la bague donc la bague se présente comme ceci je sais pas si je peux le remettre dedans pour vous voyez parce qu'en fait j'ai remarqué que en plus on a un sale temps aujourd'hui alors pourtant des boucles à nous est quasiment pas l'une alors il se présente comme ceci vous avez vu comme il est magnifique les petites boucles d'oreilles alors les boucles d'oreilles c'est des petites attaches comme ça c'est des attaches en ferraille je vais en mettre dessus je serai capable de les perdre ça veut bien et après nous avons là ah oui c'est ça nous avons on va y arriver ouais c'est un peu style papillon coeur je sais pas trop comment mais il est magnifique vous avez le petit bracelet je vous laisse dessus comme ça vous voyez mieux les petites boucles d'oreilles et la petite bague qui tout à l'heure a décidé de se faire la malle j'ai ensuite et pour finir les bijoux j'ai craqué sur un lot de bracelets pour mon mari et moi même mais vous allez me dire ce que vous en pensez c'est c'est bon c'est du bas de gamme mais on peut pas se on peut pas passer à côté se dire on prend pas non c'est obligé qu'on prenne donc le premier c'est un bracelet chaîne comme ça ou dessus il ya marqué king air king je suis roi le roi et après vous avez même pour la femme alors je vous le déballer mais ils sont trop trop doux là j'ai voulu c'est j'ai voulu qu'avec mon mari on l'essaye mais je voulais trop le déballe avec vous parce que c'est un peu mon gros vrai coup de coeur que je joue bon déjà l'emballage un n'est pas très voilà ouais il est mais magnifique regardez moi ça vous a un petit strass je sais pas si vous allez bien le voir et tout franchement mais magnifique on met dedans je vais enlever la montre et je vais le mettre sur moi pour que vous voyez et voilà regardez ce que ça donne il a l'air vachement grand par contre vous avez vu comment il est mais magnifique il est grand moi j'ai tout petit poignet en plus nous avons le même pour mon mari mais pour mon mari il est noir et je pense que là vous avez peut-être que vous verrez mieux vous avez également un petit strass comme ça vous avez vu pour l'homme c'est vachement plus épais par contre j'ai peur honnêtement j'ai peur parce que moi j'ai des petits poignets mais comment vous dire je vais le fermer vous montrer voilà le taille la taille du bracelet donc il est petit pour un homme ça peut être passé pour certains mais moi je connais mon homme c'est quand même un homme qui est assez musclé un malgré qu'il soit très mince il a quand même des gros poignets et je suis sceptique sur le fait qu'il va rentrer là dedans je verrai bien ça mais bon en tout cas ils sont mais magnifiques et je crois qu'elle est marquée antioxydable il me semble manière je vous mettrai les photos là j'en ai partout alors comme je vous ai dit oui c'est un big big hall pour vous dire j'ai tout reçu dans ce gros gros carton alors bien évidemment j'ai tout enlevé des poches parce que j'ai fait le tryon et tout j'ai mes bretelles qui sont bons c'est génial donc là en fait ce que j'ai fait j'ai une panière où j'ai tout ce que je vais vous montrer et puis le carton je m'insère là comme à tous les vêtements que je vous ai montré comme ça ça m'évacue parce que sinon j'en ai plein partout donc déjà pour commencer tous les vêtements que j'ai reçu ainsi que la paix de chaussures sont dans ces petits pochons alors franchement ces petits pochons là je les adore parce que vous avez un petit trou ici ce qui fait qu'en fait ça fait comme des sacs sous vide et je me sers pas de tout parce que là franchement quand j'ai vu tout ce que j'avais j'en ai plus d'une cinquantaine non je ne sais pas de tout mais j'en garde quelques-uns de différentes tailles parce que vous savez ça peut tout ça peut servir pour beaucoup de choses pour des envois à vintage ou même quand vous partez en vacances vous mettez votre petite dentifrice et brosse à dents dedans dans un autre dans un plus petit vous mettez votre gel douche et votre shampoing savez qui coule dans votre balise voilà vous pouvez mettre aussi les protections intimes si vous partez en vacances c'est que malheureusement les allemands ont débarqué donc dans le colis vous avez toutes ces petites poches alors moi j'ai rigolé il faut quand même que je vous fasse rire j'ai reçu le carton que je vous ai montré quand je l'ai ouvert c'était tout plat c'était tout nickel et tout quand mon mari en fait quand j'ai des vêtements il aime bien que je lui fasse un petit défilé il aime bien que je lui montre donc je lui ai montré et j'ai tout voulu remettre en fait dans le carton pour le tryon mais comment vous dire que je sais pas comment ils sont mais ils sont trop fort les chinois parce que moi en fait le carton c'était à plat quand je l'ai reçu moi quand j'ai voulu tout remettre dans carton ça donne la dune du pilat j'ai incompris mais bon bref donc ça tous les vêtements étaient dans des dans des poches il y avait des petites des grandes et des moyens et des très 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 grande donc nous allons commencer le big all chine et pour toutes les personnes qui osent me dire oui mais faut pas acheter ceci ou il faut pas acheter cela ou même les personnes qui osent me dire oui mais t'es trop grosse ça te va pas je sais que je suis ronde mais j'ai choisi des vêtements qui me plaisent des vêtements que ben quand je les porte je suis heureuse et comment vous dire que ça me donne le smile de pouvoir reprendre ma vie en main et de vous faire partager tout ça donc pour commencer j'ai pris ce joli petit soutien gorge push up multicolores là il est rouge bordeaux et noir franchement il est magnifique vous avez des petites attaches en ferraille au niveau de derrière vous avez un niveau de trois attaches vous avez des bretelles qui ne s'enlève pas mais qui sont réglables je les prix en 110 e c'est composé de 90% polyamide et 10% élastane alors ça je vous le conseille de le laver à la main parce que c'est extrêmement extrêmement fragile mais franchement il aimait magnifique vous avez vu vous avez même les petits détails en dentelle et tout franchement il aimait magnifique vous avez un petit neuneu et tout franchement il est trop trop dans cette petite poche que vous pouvez voir où la tâche est différente à les blanches j'ai eu peur j'ai pris une paire de baskets et j'ai très très peur parce qu'en fait vous voyez que sur la poche est marqué 40 j'ai eu très peur parce que je savais très bien et je suis allé regarder sur le site que j'avais commandé en 38 je me suis dit 40 ça me faire des palmes c'est pas possible et alléluia non en fait c'est la poche ils ont dû se tromper quand ils ont fait parce que c'est bien du 38 mes chaussures regardez moi à ces baskets comment elles sont mais trop 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 belle alors ce que j'adore c'est vous avez une petite protection dedans comme ça hop pour les maintenir en forme c'est encore mieux c'est des baskets transpirantes au niveau de la compo je ne sais pas j'ai un peu c'est des étiquettes dessus mais franchement je suis quelqu'un qui déteste mais quand je vous dis que je déteste les baskets dans ma dans mon meuble à chaussures j'ai une paire de baskets c'est des grosses semelles à l'ancienne et j'ai des paire de baskets compensées c'est tout je déteste les baskets et l'avait vu que je sais que je veux coopérer le 16 août je me suis je vais pouvoir reprendre le sport alléluia donc j'ai voulu me prendre une paire de baskets et franchement elles sont trop trop mignonnes elles sont trop trop belles les petits lacets sont fins vous avez une petite attache ici pour tirer ici c'est pareil donc l'intérieur c'est du à l'intérieur c'est du polystère et à l'extérieur c'est la matière eva alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la matière eva mais voilà comment elle se présente à l'intérieur elles sont mais trop trop belle c'est sur le côté de cette manière vous le verrez ici au niveau de derrière ça s'ouvre par une fermeture ça s'ouvre par une fermeture alors oui vu que c'est neuf la fermeture galère un petit peu je l'ai pris en 2 xl elle est bien mais elle est un peu trop grande pour moi donc elle est bien mais elle est un peu trop grande elle est bien mais elle est vachement trop grande je voulais prendre du 1 xl parce que normalement sur chine je commande en 1 xl mais je me suis dit je pense que je vais prendre du 2 xl pour voir parce que c'est quand même des jupes assez serré doux et je me suis bien planté donc c'est chine curve c'est du 2 xl haut de la compo c'est 95% de polystère et 5% élastane ça je lave à 30 degrés alors comment vous dire elle est vraiment mais magnifique cette vue suite nous avons cette jolie petite jupette là qui tu pètes un peu style plissé bon j'appelle ça des des jupes de danseuses étoiles enfin je sais pas comment on peut dire c'est bon j'adore vous verrez dans le travail je tourne j'adore je me suis éclaté à faire le trail c'est un truc de dingue jupette tuki tuki je cherche toujours étiquette c'est un truc de dingue donc c'est 8 curve 2 xl alors là c'est pas marqué chine il y a marqué 8 2 xl alors j'aime bien ce que vous avez les petits trucs là comme ça une taille haute 100% polyester et je la lave également à 30 degrés je tenais franchement mais je vous le dis honnêtement à m'excuser c'est la première fois de ma vie que je fais un crayon donc vous m'en excuserez si c'est pas topissime c'est la toute première fois après c'est enfin en faisant des erreurs qu'on apprend comme je vous dis pour continuer nous avons alors oui j'ai pris deux trois trucs en noir mais c'est juste parce qu'en fait j'ai craqué et puis c'est des choses que je voulais depuis longtemps donc c'est un t-shirt asymétrique franchement il est magnifique derrière vous avez de la dentelle contrastée c'est une découpe c'est une découpe un peu style trapèze donc c'est chine curve 1 xl 95% viscose et 5% élastane et c'est des manches mi longues j'ai pris un kimono j'ai craqué dessus quand je l'ai vu il est en plusieurs couleurs il me semble mais j'ai craqué dessus il aimait magnifique moi je l'ai pris en rouge c'est un excel oui un excel chine curve mais regardez moi comment il aimait magnifique si je mettais les mains flammant droit et comment il aimait magnifique c'est serré au niveau avec un élastique au niveau de la taille de derrière au niveau de devant ça s'attache avec des petites ficelles vous pouvez encore de la dentelle contrastée c'est une fois le kimono fermé ça fait un joli décolleté plongeant alors ça vous voyez que le petit collier serpent c'est ce serait juste une pépite avant également des manches un peu évasée là quand on s'attouche on fait penser un peu à la matière mousseline alors il disait sur le site il est semi transparent pour moi de vous m'excuserez il est complètement transparent il est en 100% polyhystère ça je vous conseille de le laver la main parce que c'est extrêmement extrêmement fragile en tout premier je vous avais montré un soutien gorge push up moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les soutiens-gorges plats parce que tout simplement que j'ai une très forte poitrine et que les soutiens gorge push up me les mettent vachement bien en valeur donc là nous avons un soutien gorge push up mes couleurs nude regardez moi nude ou un peu couleur champagne je sais pas comment vous pourriez dire franchement je vous fais pas être à yun parce que j'ai pas envie de me mettre en soutien gorge devant vous tout simplement en maillot de bain c'est pas la même chose mais en soutien gorge d'autre chose donc c'est un push up la même chose que tout à l'heure avec de la dentelle un petit nœud ici vous avez également trois attaches ici en ferraille et une accroche en ferraille les bretelles sont réglables le motif ça fait ouais un peu imprimé envoyé le motif comment il est joli imprimé vous avez des espèces de petites ficelles j'ai vite un petit ruban pardon il aimait magnifique à l'intérieur il est comme ceci il est il est légèrement doublé ensuite la compo 90% polyamide et 10% élastane je vous conseille également comme l'autre de les laver à la main c'est un gorge pour les avoir essayé ils tiennent bien moi j'ai quand même une forte poitrine là j'ai pris un 110 je crois ouais 110 eux ils tiennent bien moi pourtant je suis du 115 donc bon là il n'y avait pas 115 avec 110 donc on va prendre et j'étais très très surprise parce qu'en fait il me maintient bien la poitrine et tout après je connais une personne qui a acheté le même en une autre couleur et qui m'a dit mais il tient pas faut savoir que si vous avez une poitrine qui tombe de trop moi j'en ai une qui tombe un peu mais pas énormément donc si vous avez une poitrine qui tombe énormément c'est genre de soutien gorge qui va dépasser de partout c'est pas possible j'ai également une tenue avec un bandeau que je vous montrerai par la suite parce que je ne sais pas où c'est dans la panière qui est pareil pour les potes poitrine mais ça on reviendra dessus tout à l'heure continuons avec une combi pantacourt alors sur toute la commande il ya des choses que je suis contente et d'autres où je suis un peu moins contente parce que c'est trop grand et cette combi là fait partie des choses que j'adore mais qui sont trop grandes c'est une combi pantacourt mais moi j'étais en petit qu'elle fait une combi pantalon donc c'est une combi rouge évasée au niveau des jambes en voyez hop je vais essayer de vous la mettre bien pour que vous voyez oui comment ça part et tout elle est vachement trop grande moi j'ai fait sur le trail quand je l'essayais je me suis dit ça flotte de trop en plus de ça vu que je suis ronde ça me tasse encore plus c'est pas la peine donc il fallait quelque chose pour au moins centrer la taille et je me suis dit pourquoi pas mettre une ceinture et franchement je trouve qu'avec une ceinture ça rend beaucoup beaucoup mieux donc elle a un col en v elle a des manches courtes je l'ai pris ah oui alors les combinaisons je les ai pris en 2xl parce que vu que c'est quelque chose qui tient normalement au corps je me suis dit vu que j'ai une forte poitrine et un bon fessier je me suis dit au mieux que je prenne un peu plus large j'aurais dû pas j'aurais pas dû prendre plus large donc c'est un 2xl c'est des chines curve elle est magnifique sinon en soi franchement elle a une matière assez légère et tout franchement c'est agréable à porter elle est très jolie seul bémol elle un peu trop large mais avec une ceinture ça fait son taf 0.12% polyhystère et 8% élastane moi je lave à 60 mais en coton ou même 30 après faut savoir que les vêtements en chine au lavage ils sont très très fragiles continuons avec un body aux manches bouffantes vous avez au niveau des manches c'est élastique moi il me faudra que je passe un point parce que ça penche de trop j'aime pas trop quand on voit ma poitrine alors vous voyez vous avez la démarcation en fait vous mettez votre pantalon ce que vous voulez dessus et vous faites un peu ressortir franchement j'adore ce genre de body là c'est un décolleté plongeant style un peu cache coeur si je peux dire nous avons des manches style bishop franchement j'adore avec l'effet là qui ressort un peu franchement je trouve ça classe c'est qu'un jean et tout ça fait vachement habillé est composé de 95% de polyhystère et 5% élastane et franchement celui là je vous le conseille on est très très bien dessus il fait il affine la silhouette on est vachement à l'aise ça peut se mettre avec tout une jupe un jean et tout ça vous mettez par exemple un petit jean blanc avec un blazer et tout franchement ça peut être topissime et je sais pas si je vous je sais pas si je vous ai dit la taille c'est du un xl je crois et mais oui rose alors ça vient de chine mais c'est ça soit dit qu'elle a marqué m et mary rose et saint xl oui pour continuer dans les body j'ai pris ce joli petit body blanc là franchement il aimé magnifique il se fixe à pression envoyé hop ça trois petites pressions vous prenez et vous mettez franchement j'adore le noir c'est pareil j'ai oublié de vous dire c'est pareil il est transparent mais il aimé son dieu ce body j'adore je les prix en un excel et c'est dû en 2 xl pardon et c'est chine cure mot de la compo 95% polystère et 5% et l'astane ça c'est pareil je vous conseille de le laver à la main parce que c'est très très fragile donc nous allons passer à une pièce que j'adore mais franchement j'en suis amoureuse mais bm est 56 se font que c'est trop grand au niveau du haut vous allez voir sur le try on la vidéo là qu'il est il paraît grand c'est tout simplement qu'en fait quand j'ai fait l'essayage il faisait extrêmement chaud je crois que c'est même la dernière vidéo le dernier vêtement que j'ai essayé et franchement comment vous dire que j'avais trop chaud donc j'ai attaché comme ça pour vous montrer mais c'est tout mais au niveau du haut sinon il taille bien donc au niveau du haut ça part comme ça sur un joli petit dos nu il aimait magnifique par contre attention je dis bien attention il est transparent mais quand je vous dis transparent c'est qu'il est 100% transparent le truc donc nous avons le haut on va y arriver et ensuite nous avons le bas nous avons un joli petit pantalon comme ça élastique très 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 grand au niveau des pieds il un peu pas d'éléphant et il est ouvert au niveau des chevilles mais moi je suis trop petite mais il est trop grand moins ce que je vais faire je vais faire rétrécir et tout de manière à mais je vais le faire rétrécir à la hauteur de mes talons parce que je mettrais jamais ça que des baskets pour moi c'est moche je mettrais ça avec des talons mais il n'y a qu'à faire que je le fasse rétrécir mais franchement sinon c'est un haut un ensemble mais franchement c'est un ensemble que j'adore sur le site il est couleur beige moi pour moi c'est plus couleur blanc crème donc ça je l'ai pris en 1 xl c'est du chine curve oui chine cure je crois que c'était pour les gantagnes et les gantagnes cure mais après vous me direz 1 et 2 xl c'est vrai que c'est des grands tailles moi après ça que je suis très très grosse donc ma foi donc le pantalon mon mari m'entendrait dire ça que je suis grosse je me ferai tuer la matière fait penser un peu à de l'étoffe franchement de l'étoffe mais sinon il est très très agréable à porter par contre attention il m'a l'air quand même très très fragile donc il est composé de 5% élastane et 95% polyester donc il est ras du coup le haut au niveau de la compo c'est 100% polyester mais je vous conseille de le lever à 30 degrés franchement les vêtements chine ils sont comme je vous ai dit très très fragile après c'est mon avis pour continuer dans les ensembles j'ai pris un ensemble rose de sport mais il aimait magnifique j'avais vous savez acheter action des pantalons le ma bretelle qui m'énerve on sait ce qu'on va faire hop comme ça ça me galèrera plus j'avais acheté action des brassières dépendant de sport à motif mais noir ou foncé tout et là j'avais envie de mettre de la couleur donc j'ai tout simplement pris le pantalon est un peu grand si je trouve l'endroit ça serait pas plus mal donc j'ai pris un ensemble de sport rose un bas avec un legging alors ce que j'adore c'est en fait les finitions vous avez ici vous avez une écriture est marquée nob nope il est élastique que j'adore comme finition c'est que ce que vous avez écrit sur le bas de votre pantalon vous le retrouvez je vais pas y arriver vous le retrouvez sur votre t-shirt alors là il ya marqué nop not today franchement je le trouvais ma m'ifique comme tout alors vous voyez il ya un côté aussi de manches comme ça à l'autre comme ça au niveau du bas j'ai dû monter un peu plus parce que sinon je le perdais donc c'est du 2xl j'ai pris 2xl chine cure alors cela j'ai pris en 2xl parce que j'avais vu au niveau des com que les gens me disaient qu'il taillait petit donc je me suis dit je prends du 2xl mais en fait j'aurais dû me fier à ma taille j'aurais dû me fier à mes habitudes moi normalement comme je vous dis je prends du 1xl et c'est très très bien donc là c'est du 2xl c'est chine curve c'est une couleur rose vif rose vif j'ai voulu du pétant nous avons des détails asymétriques des lettres qui ressortent ouais avec des petits strats est composé de 95% de polyester et 5% d'élastane continuons avec cette jolie petite robe et son petit bandeau rouge c'est une robe qui est très transparente je tiens à vous le préciser mais elle est mais magnifique c'est une robe sans manches comme ça avec marqué just en rouge allez mais somptueuse sur le côté vous avez les détails vous voyez c'est un peu élastiqué tout pour que ça remonte franchement c'est topissime elle est très très belle et c'est de cette robe là que je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais des soutiens gorge il ne faut pas avoir une poitrine qui tombe de trop pour mettre ce genre de bandeau parce que sinon ça ne tient pas moi j'ai comme vous ai dit ça tombe mais pas énormément à part mes bretelles qui m'énerve je sais il faut que les règles mais voilà pour les personnes qui ont une très très grosse poitrine et qui s'attendouillent un peu trop je vous le déconseille parce que franchement en fait vous avez l'élastique qui tient au niveau d'ici mais au niveau d'en dessous en fait c'est juste du tissu il n'y a pas d'élastique rien du tout donc si vous avez une poitrine qui tombe elle va passer à travers clairement et puis je sais pas si vous voyez mais le bandeau n'est pas très très large c'est joli mais j'aurais pensé que ça aurait été mieux que ça quand même sur le site ils disent que c'est semi transparent je refuse c'est 100% transparent j'ai oublié aussi de vous dire maintenant vous le verrez sur la petite vidéo au niveau d'ici en fait vous voyez comment c'est large c'est fait exprès on va vous avez le bandeau et ici en fait ça ressort et tout mais elle est magnifique en soi c'est pas le problème mais c'est juste qu'elle est transparente quoi après au niveau de la taille j'ai pris un 1 xl 92% polystère et 8% élastane et franchement sinon je vous la conseille elle est magnifique en soi mais elle est transparente et pour le bonnet il faut pas avoir de deux goûts d'une grosse poitrine après moi je la porterai pas tout le temps avec le bandeau moi des fois je mettrai un soutien gorge et tout vu que je mets des push up ça ira très très bien avec un franchement je me prends pas la tête des fois passons maintenant un ensemble trois pièces alors je tiens par avance à prévenir tout le monde je sais que j'ai des personnes qui me jugent qui ne sont pas bonnes à ma chaîne qui osent regarder mes vidéos qui osent me juger en me disant mais porte pas ça tu es trop grosse je sais que je suis grosse je sais comment mon corps est foutu je sais également que j'ai problème au niveau de l'estomac parce que je suis quelqu'un qui est stressé de base je suis épileptique et je suis cardiaque voilà je sais que j'ai besoin de santé moi avant j'étais comme ça mes médicaments font prendre du poids mais je sais le corps que j'ai je le sais mais à part que maintenant je n'ai plus envie de vivre pour vous enfin je n'ai plus envie de vivre pour la société j'ai envie de vivre pour moi parce qu'en fait je me rends compte que en me reprenant en main en portant comme là vous voyez aujourd'hui j'ai un joli petit crop top avec une robe bretelle mais en fait ça me fait du bien c'est ça me fait du bien de m'habiller comme ça de me dire ouais mais en fait je suis joli il faut se dire qu'on est joli c'est parce qu'on a un peu de rondeur et tout qu'on n'est pas joli aujourd'hui voilà je me suis dit ouais mais en fait tu as le droit de mettre des choses comme ça c'est pas parce que les gens te disent ouais ne mets pas ça ou habite toi par rapport à ta morphologie qu'il faut que j'écoute les gens parce que maintenant je n'écoute plus personne je m'écoute moi même donc bon après j'ai quand même du noir mais bon le noir est quand même une de mes couleurs préférées on ne va pas effacer le passé comme ça non plus mais on avance petit à petit on avance donc fin de blablattage on va passer à ce joli ensemble trois pièces au rouge mais il est d'une beauté je ne pensais pas depuis que j'ai pris du poids pour m'habiller comme ça je me suis dit ouais ça tira pas mais en fait si ça me va j'ai beau avoir des rondeurs et à l'heure la vie est trop courte alors pour commencer vous avez un espèce de ouais de haut triangle moi j'appelle alors je sais pas comment on peut appeler ça c'est pas soutien gorge c'est juste un haut un crop top brassière je sais pas comment on peut appeler ça franchement excusez moi ensuite nous avons le joli petit short avec un petit élastique alors c'est du 1 xl nous avons avec on peut y arriver je vais mettre avec nous avons une petite chemise rouge regardez moi comme elle est magnifique une petite chemise rouge avec des petits boutons en plastique blanc comme ça franchement elle est magnifique la seule chose que je regrette sur ce short là après je pense que c'est mes habitudes aussi c'est que moi j'aime bien avoir des poches et je n'y ai pas de poche malheureusement bon après ce n'est qu'un détail ce que j'adore c'est la chemise elle est rouge moi normalement mais ensemble je les plie et je les mets ensemble en fait quand je plie mon short je mets mon crop top et tout avec et je le range mais là c'est ce que je vais faire mais la chemise je la trouve mais magnifique en rouge comme ça je me dis qu'en fait avec un petit jean un petit blazer noir un truc comme ça elle pourrait aller aller avec donc en fait une tenue 3 en 1 mais j'ai aussi une petite chemise que je peux mettre à côté si je veux mettre même vous savez avec une petite jupe style un peu secrétaire et tout franchement ça pourrait être aux piscines du 1 xl je sais pas y arriver les étiquettes je vous dis j'ai du mal donc c'est 100% polystère et ça je lave à 32 j'ai pris également un ensemble un top avec un short un peu style bohème franchement mais je le trouve mais magnifique style un peu versapin il est mais sublime donc pour l'eau vous avez un haut comme ceci il est trop trop beau vous avez vu commencé c'est élastiqué au niveau de la taille et tous et froufrouté au niveau du tour moi j'ai adoré nous avons un col un peu style bustier ensuite nous avons un short aussi avec un peu style volant élastique franchement la matière est agréable à porter mais il est somptueux il est facile à porter c'est 100% polystère également et j'ai pris ça en donc c'est du chine cure vc1 xl j'ai craqué également sur un joli petit body bustier comme ça alors là vous avez des armatures au niveau d'ici alors je sais pas si vous allez bien vous êtes le mettre là au niveau de mon mannequin pour vous voyez vous voyez comment ça fait il est sans bretelles c'est vraiment bustier de chez bustier il est avec trois pressions en petite plastique comme ça vous faites alors par contre ça vrai qu'au début quand c'est neuf c'est vraiment galère celui-là je vais pris en deux ou un xl donc c'est chine bay moi c'est pas ça que je veux savoir dis moi ma taille à un xl c'est du chine cure 1 xl la compo 97% polystère et 3% spentex et l'astalme quoi il est magnifique j'adore il est trop trop beau vous avez vu cette petite finition au niveau de je sais pas comment j'ai pour vous montrer c'est vu que cette petite finition au niveau de l'être une matière un peu au toucher il a une matière un peu maillot de bain tout j'adore ça vous mettez ça avec un petit jean taille haut un truc comme ça c'est serait sublime j'ai voulu vous dire que l'armature qui a ici c'est pas une ici et une ici en fait elle se relie par là vous voyez et en fait en fait ça vous tient la poitrine première vous voyez j'ai pris également un joli mais il est magnifique il est il ya plusieurs couleurs et le vert le tente et je crois que dans ma prochaine commande je vais prendre le vert parce que là c'est ma première je compte faire une deuxième commande où je vais acheter des blazers et où je là j'ai fait le compos on va dire de vêtements et la prochaine ça sera des chaussures et des blazers voilà donc là j'ai pris en fait un bikini imprimé magnifique comme tout il imprimait que des feuilles rouges il est mais somptueux j'ai le haut alors ce n'est pas un soutien gorge ça m'a fait bizarre d'ailleurs mais c'est une un peu style brassière vous avez vu les petites finitions au milieu comme il est trop beau c'est un peu rembourré mais alors vraiment un tout petit peu vous mettez une feuille de papier sur la même chose moi ce que je vais faire parce qu'en fait ici au niveau de l'art il ya un trou donc je pense que je vais l'anglais clairement parce qu'en fait moi il me sert à rien j'ai essayé sans rembourrage ça va très bien aussi donc vous avez des petites au niveau des bretelles c'est réglable il est somptueux franchement il est magnifique alors voyez comment il se présente ici vous avez aussi un espèce de petit trou là qui fait magnifique il est doublé il est rembourré mais franchement regardez moi ce bijou c'est une pépite il est à 82% polyester et 12% élastane il est à 82% polyester et 18% élastane au niveau des détails c'est de la découpe et un peu plissé si je peux dire j'ai pris du 2xl là j'ai pris du 2xl parce que vu que c'est un ensemble je me suis par rapport à ma poitrine ça va peut-être pas passer et en fait la clôture je mange un peu dents mais sans plus je me dis je vais tâter pour me prendre le verre franchement moi les bikinis j'adore sur chine également j'avais trouvé la haine dernière je crois je sais plus j'avais trouvé un je sais plus comment on appelle ça c'est un bas de bikini mon string avec un nœud derrière mais était somptueux et c'est pour ça que là d'ailleurs j'avais pris du 2xl parce que la dernière j'avais pris du 3xl parce que je me suis dit ouais ça va je moi je me voyais tellement grosse en fait que je prends les des vêtements qui n'étaient pas du tout adapté à ma taille et en fait là je me suis dit bon je prends du 2xl parce que 3xl c'est vraiment trois fois trop grand pour moi mais quand je dis trois fois trop grand pour moi il ya un an de ça j'ai acheté un pantalon sur chine 3xl le pantalon je le mettais comme ça il tombait tout seul le truc donc maintenant je sais que voilà sur certaines choses c'est du 1 ou du 2 mais je n'ai pas plus que le 2 sur chine et puis vous voyez ce petit bikini la deux pièces avec le kimono rouge et tout si vous je vous invite à me suivre sur insta j'ai mis une photo franchement il est mais magnifique passons à une jolie petite jupe bien évidemment quand vous êtes petite je vous la déconseille sauf attendez c'est une jupe fendue sur les deux côtés rouge bordeaux elle aimait somptueuse mais elle est très 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 grande et comme vous pouvez voir sur la vidéo je me suis dit ça sert à rien de la de la modifier parce qu'en fait il faudrait que j'enlève sa limite de la jupe ça sert strictement à rien et je me dis que peut-être en robe ça pourrait faire joli je fais je ferai juste des points vous savez au niveau de bête de devant pour éviter qu'on voit une marque une autre si je peux dire mais je me dis qu'en robe elle pourrait être jolie donc à voir j'aimerais bien avoir votre avis du classe sur la vidéo vous voyez en jupe et vous la voyez en robe j'aimerais bien votre avis s'il vous plaît de savoir ce que vous pensez de convertir cette jolie petite jupe fendue en robe j'aimerais bien avoir votre avis et c'est avec un grand plaisir que j'attends ben vos avis et me dire ce que vous en pensez je vous remercie donc aller élastique elle est élastique je l'ai prise en un excel chine curve alors les marques et chine curve et là il y a marqué chine veille caille à tout donc maintenant je vais vous chercher la compo la composition c'est 94% de viscose et 6% et la femme j'ai pris également une jolie petite europe qui file d'âme si je peux dire hop qui se présente comme ceci avec des petits anneaux au niveau des bretelles vous avez également ici une fermeture alors moi je m'en sers pas parce que je l'enfile comme ça franchement elle est trop 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 belle vous avez des petites manches comme ça vous voyez les manches comment elles sont j'adore elle est trop trop belle au niveau du dos vous avez des petits détails comme ça vous voyez les petits traits je sais pas comment on peut appeler ça mais franchement elle est par contre elle est lourde et elle tient très très chaud je vous préfère vous prévenir un style un peu casual si je peux dire casual casual ouais bref moi aujourd'hui j'ai vraiment du mal ce sont des manches une robe à manches trois quarts c'est une coupe droite qui va jusqu'au genou moi je crois qu'elle me va un peu plus bas que les genoux je crois si je me rappelle bien et c'est composé de 100% polyester ah oui j'ai oublié de vous dire la taille voyons si je fais pas les choses en bonheur ah mais je vous jure les personnes qui font des vidéos comme ça à vous devez vous éclater à faire des vidéos parce que les étiquettes sont pas faciles à trouver et si c'est du chine machine un excel donc là nous allons passer à une catégorie très fragile il faut bien évidemment repasser moi je les ai pas encore repasser mais il faut les repasser parce que sinon elles ne sont pas jolies ce sont des jolies petites chemises un peu longue avec une ceinture donc c'est une petite chemise comme ça elle au toucher on dirait un peu du satin elle est trop trop belle vous avez une ceinture au milieu avec des petits boutons la couleur de la chemise vous avez également au niveau de derrière vous avez ici un élastique au niveau de la taille franchement je trouve ça mais topissime c'est un manche longue épaule tombante elle est trop trop mais par contre au bien comme je vous ai dit la repasser parce que franchement comme vous pouvez voir elle fait vite froisser sinon mais sinon elle est légère elle est agréable à porter et c'est 100% polyhystère dans la même catégorie ah oui c'est du chine curve 1xl dans la même catégorie nous avons la même couleur ils disent nude pour moi c'est couleur champagne je suis désolé donc toujours la même manche longue épaule tombante avec la petite ceinture au milieu le petit élastique au niveau de la taille en voyez il faut vraiment bien la repasser parce qu'elle fait vite froisser mais franchement elles semblent trop trop belles il y a d'autres couleurs mais je me tâte un pas je me manque je vais pas me faire la collection ces chemises carrément parce qu'elles sont trop trop belles pas si je vous ai dit c'est du 100% polyhystère ça je vous conseille de les laver à la main ou si comme moi vous avez la chaîne avec un programme main de faire carrément la machine à laver mes programmes moi je sais que sur la machine à laver j'ai un programme main et je n'ai jamais eu de problème avec ce que j'ai lavé pourtant j'ai des vêtements fragiles j'ai du satin j'ai de la soie j'ai des dentelles et tout je fais sans programme à la machine ça n'a jamais bougé pour rester dans les chemises j'en ai pris une autre mais d'un autre style bien plus différent là c'est un style un peu plus élégant et avec la dentelle contrastée alors vous avez de la dentelle contrastée elle est trop trop belle c'est élastique au niveau des manches regardez moi ça comme elle est trop trop belle vous avez ces petits motifs moi j'adore vous avez également au niveau de devant des petits les petites finitions comme ça qui sont juste magnifique les boutons sont la même couleur que la chemise il est par contre semi-transparent alors voyez la dentelle j'ai pas si vous avez bien expliqué mais en fait elle va jusque là hop regardez moi ça comme c'est magnifique c'est à 95% polyester à 5% et la stade mais ça là franchement je vous la conseille et je l'ai pris en chine machine 1xl ensuite j'ai pris une combi short rouge décolleté plongeant des manches mi long un peu papillon vous avez vu les finitions au niveau de là pour le décolleté franchement j'adore au niveau du dos vous avez une fermeture au niveau de devant on peut retrouver des petits boutons comme ça style bois franchement je l'adore au niveau de derrière au niveau de derrière c'est élastique et elle est pas mal franchement elle est pas mal du tout donc chine xl et c'est 100% polyester nous avons bientôt fini ce big all chine donc pour continuer et bien évidemment bientôt finir seul il est en trois couleurs nous l'avons trois couleurs en blanc en noir comme j'ai là et en rouge c'est 93% de coton et 7% et la stade j'ai pris pour terminer des crop top comme ça un peu style marcel alors oui les crop top que vous avez montré avant c'est du 1xl donc cela c'est pareil c'est du 1xl c'est style un peu crop top par oui c'est des crop top pardon style marcel franchement ils sont même magnifique comme tout ouais un excel c'est du chine cure et c'est 100% polyester dans les prix un noir j'en ai pris un rouge bordeaux et j'en ai pris un blanc franchement ils sont les magnifiques en tout ils sont par contre les blancs sont un peu transparents donc voilà cette vidéo touche maintenant à sa fin je vous remercie d'avoir jusque là moi je vous dis à la semaine prochaine dans ma prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un pouce si la vidéo vous a plu à me laisser un commentaire vous allez prendre avec un grand plaisir et le plus grand des sourires je vous dis prenez soin de vous je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous bye je vous dis à la semaine prochaine